On se souvient du récital la semaine dernière dans la première confrontation entre ces deux nations. Le Sénégal s'était imposé à domicile 5 buts à 1, donc pas beaucoup de changements dans le 11 de départ d'Aliou Sissé avec seulement les entrées dans le 11 de Paté 6 au milieu de terrain et de Moussa Niakate au poste de latéral gauche. C'était la même attaque qui était alignée avec Limanendiaï, Bouladia et Sadio Mané. C'est justement Limanendiaï et Sadio Mané qui s'illustrent en premier la passe de Limanendiaï pour Sadio Mané, l'arrêt du portier du Mozambique. C'était un bon début de match pour les Sénégalais. Oui, qui a beaucoup d'atouts dans tous les compartiments du jeu, mais surtout offensivement. Et on est content de voir Sadio Mané qui revient à son meilleur niveau. Tous les joueurs offensifs avaient marqué, en tout cas tous les joueurs offensifs alignés la semaine dernière face au Mozambique. Moindre réussite cette fois-ci, la tête ici de Pape Matarsar qui passe juste à côté. Oui, ils se sont créés beaucoup d'occasions, ils ont été dominateurs. Et c'est bien de voir ce joueur, Pape Matarsar, dans le 11 du Sénégal. Il va amener plus de créativité à cette équipe. Le but, il intervient à la 18e minute de jeu. Vous avez vu Sadio Mané dans une position axée. Et alors, c'est pile dans le bon timing Bouladia qui est en train de prendre la place de numéro 9 dans cette sélection. Oui, parce que personne ne l'apprend. Ça a été vacant. Il y a eu différents joueurs qui ont joué à ce poste-là. Et Bouladia est en train de effectivement marquer des points. Est-ce que ça va devenir l'avançante de référence ou l'avançante référent du Sénégal ? Ça fait un moment qu'on les cherche, ça. Bien sûr. Est-ce qu'on l'a trouvé ? Je le souhaite pour Bouladia. Mais voilà, ça va se jouer à très peu de choses. Il y a beaucoup de concurrents pour ce poste. Beaucoup de concurrence aussi. En tout cas, sur ce match, les Lyons de la Terre Anga ont manqué d'efficacité par rapport au premier match entre ces deux équipes. Il y a une dernière occasion ici pour Sadio Mané, qui vous le voyez même à l'extérieur à Maputo. C'est une vraie star. Tous les fans ont réclamé leurs photos avec Sadio Mané à la fin du match. Il y a eu une seule frayeur, vous l'avez vu sur le résumé, pour le Sénégal. Une tête d'Edmilson non cadrée. Donc ça a été finalement un match sans histoire pour le Sénégal, qui a dominé. Mais qui n'a marqué qu'un seul but à l'inverse du premier match. Vous avez réussi à en marquer cinq. Il menait déjà, vous vous en souvenez, 4-0 à la mi-temps. Là, il y a eu moins de réussite aujourd'hui.